Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un article que j'ai lu dans Medium, medium.com, qui est un ensemble de blogs sur lesquels les gens peuvent écrire. Et là, je suis tombé sur un article de Manuel Auxerré qui dit « J'ai planté ma start-up deep tech ». Et il explique tout un tas de conneries qu'il a pu faire. Alors, je dis « conneries » parce que c'est ses termes à lui qu'il a pu faire. Il en compte au moins sept. Alors, pour moi, ce n'est pas que des conneries parce que c'est aussi des contextes qui peuvent être difficiles. Il a accumulé peut-être pas mal aussi de problèmes de contexte. Il parle d'innovation, de rupture. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'avoir une société en innovation de rupture, même si tout le monde en parle et, comme il dit, c'est un peu galvaudé. On arrive à voir des innovations de rupture. Moi, ça m'est arrivé avec une société qui s'appelle iBrain. Alors, ce n'était pas une innovation de rupture. C'était une innovation incrémentale sur une rupture qui n'avait pas encore eu lieu. Donc, c'était un peu complexe. Ça n'est pas trop mal sorti, finalement, dans ce contexte. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de faire adopter une innovation de rupture. Et puis, au-delà de ça, il a connu d'autres soucis. Alors, je ne vais pas les détailler. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas l'histoire de la société. Et je ne peux pas remettre tout ça dans le contexte. Et je ne peux pas les discuter. Mais ce que je trouve intéressant, c'est sa démarche. C'est une démarche de dire, OK, j'ai planté ma boîte. Mais je vais prendre un peu de recul. Et puis, je vais essayer de voir quelle bêtise j'ai pu faire pour essayer de m'améliorer. Et aussi, de partager ça avec mes contemporains, avec les autres entrepreneurs. Je trouve ça intéressant parce que souvent, on parle de réussite. Mais on parle rarement des échecs. Et c'est dans les échecs, à mon avis, qu'on apprend le plus. Puisqu'on apprend comment c'est arrivé. On sait comment c'est arrivé. On sent les choses. On a le temps de réfléchir par la suite. Et se dire, je ferai autrement. Et si je devais me retrouver dans le même contexte ou avec ces mêmes problèmes. Donc, voilà. C'est bien de partager ces expériences-là aussi. Peut-être même surtout. Et pour ça, je le remercie, Manuel Auxerré. Et d'ailleurs, je veux aussi lui adresser mon soutien. J'espère qu'il va pouvoir relancer une entreprise avec l'expérience qu'il a accumulée dans cette première société. Et je suis très certain qu'il va y arriver. Et donc, en tout cas, Manuel Auxerré, moi, je te soutiens. Et moi, je vous conseille, si vous cherchez quelqu'un dans la Deep Tech, de faire, pourquoi pas, appel à lui pour ses conseils. Et pourquoi pas pour une future association. Donc, Manuel Auxerré. De toute façon, je mettrai les liens pour Cyril de Lastery et sur l'article de Manuel Auxerré sous cette vidéo. Voilà, je vous remercie. A bientôt.